Et il est temps maintenant pour la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle, merci. Ma première question est au premier ministre. Les trois longues années du premier ministre et de sa politique concernant le salaire et le salaire minimum en particulier a nuit à tellement de travailleurs dans la province. Ça fait trois ans que cette politique de faible salaire a été en place. Et ce qu'on sait de la part de ce premier ministre, du moins par le passé, il a dit que l'augmentation du salaire minimum à 15 $ allait faire fuir les emplois. Mais entre-temps, le prix de tout augmente, l'assurance, l'essence, le lait, le beurre augmentent de 12 %. Tout augmente, sauf les salaires. Avec ce premier ministre, le prix de tout a augmenté de manière faramineuse. Pourquoi est-ce que ce premier ministre s'entête à imposer cette politique de faible salaire pendant trois ans qui nuit à tellement de travailleurs? Afin de répondre de la part du gouvernement, le leader parlementaire du gouvernement, c'est le contraire. Ce qu'on a décidé de faire en 2018, c'est de rebâtir l'économie de l'Ontario pour que cela fonctionne pour tous les Ontariens. En 2018, je pense que tout le monde reconnaissait qu'on était une province en déclin. On perdait des milliers d'emplois et des tarifs d'électricité très élevés forçaient les employeurs à investir dans d'autres régions de l'Amérique du Nord. Mais grâce aux efforts de ce gouvernement, on voit les emplois revenir ici dans cette province en dépit du fait que nous luttons contre une pandémie. Et on voit de plus en plus d'emplois créés ici en Ontario et cela nous enthousiasme beaucoup. Comme la chef de l'opposition l'a mentionné, le prix augmente, l'inflation est un problème. C'est quelque chose qu'on continue de lutter contre tous les jours. Et on a commencé en 2018 de le faire. On a dit que c'était trop coûteux pour les Ontariens de vivre ici en raison des prix très élevés. C'est pour ça qu'on a commencé à agir immédiatement. Complémentaire, les travailleurs, on leur a enlevé 5 300 $ depuis la politique des faibles revenus de la part de ce premier ministre. Un salaire minimum de 15 $ ne permettra pas à ces travailleurs de revoir ce 5 300 $. Entre-temps, l'ami du premier ministre, le leader parlementaire du gouvernement, a reçu une augmentation salariale de 27 000 $. C'est une augmentation salariale de 13 $. Cela a nuit cette politique aux travailleurs. On leur a retiré 5 300 $ par année. Donc, pourquoi est-ce que le premier ministre est encore en train d'imposer cette politique de faible revenu sur les travailleurs? Le leader parlementaire du gouvernement, comme je l'ai mentionné, c'est le contraire. Quand on est arrivé au pouvoir, la province était aux prises avec un des plus grands déclins dans l'histoire de la province. On avait perdu 300 000 emplois dans le secteur de la fabrication. On était, par le passé, le moteur économique du Canada et on avait été acculé au mur en raison des tarifs en électricité, des règlements qui avaient fait en sorte qu'on avait le plus de règlements de toutes les autres provinces et États. En Amérique du Nord, on savait qu'on devait faire quelque chose pour créer des emplois ici. C'est pour cette raison qu'on a réduit les taxes. On a encouragé la prospérité et le développement des entreprises. On a réduit les tarifs en électricité pour qu'il y ait des incitatifs à investir ici en Ontario. Et grâce aux très bons efforts du ministre du Développement économique, on a fait en sorte que les gens voulaient investir ici en Ontario. Et tous les investissements que nous apportons en infrastructures permettront de créer des emplois pour des générations d'Ontariens. Dernière complémentaire, on a tous vu ce que le gouvernement a fait. Une des premières choses qu'ils ont fait, c'est de s'en prendre aux travailleurs. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a trois ans, ils ont retiré l'augmentation du salaire minimum. Ils ont retiré leur congé de maladie payé. Voilà ce que le gouvernement a fait. Lorsque le logement est plus cher, le transport est plus cher, les coûts en aliments augmentent. Tellement de choses augmentent en raison de l'inflation. Le premier ministre a enlevé 5 300 $ sur une période de trois ans. Un salaire minimum de 15 $ ne suffira pas. Ça prendrait un salaire minimum d'au moins 17 $ juste pour compenser pour tout ce que le gouvernement a retiré des poches des travailleurs. Le premier ministre a presque admis qu'il avait tort pour réduire le salaire minimum il y a trois ans. Il avait tort lorsqu'il avait imposé sa politique de faible revenu à l'époque. Donc pourquoi est-ce qu'il n'annonce pas un salaire minimum aujourd'hui qui remet dans les poches des travailleurs de l'Ontario ce qu'il a retiré pendant ces trois ans? Le leader parlementaire du gouvernement, la chef de l'opposition invente au fur et à mesure. Nous avions raison en 2018 que l'économie de l'Ontario avait besoin d'aide. On devait se concentrer sur la réduction des tarifs d'électricité et de réduire des règlements inutiles. Comment est-ce que je le sais qu'on avait raison parce qu'on a commencé à créer des emplois en Ontario? Et de manière inédite dans notre histoire, la chef de l'opposition avait tort lorsqu'elle insistait pour qu'on ait une taxe sur le carbone qui allait coûter aux Ontariens des centaines de milliers de dollars. Une taxe qu'elle appuie encore. La chef de l'opposition avait tort lorsque ses amis du Parti libéral ont voté contre les réductions des taxes pour les petites et moyennes entreprises. Elle avait tort lorsqu'elle a voté contre les mesures du ministre de l'Éducation a mis en œuvre lorsqu'il a fait en sorte que les services de garde étaient moins chers. Elle avait tort lorsqu'elle a voté contre les métros, lorsqu'elle a voté contre les soins en santé. Merci. Prochaine question, chef de l'opposition officielle. L'historique du leader parlementaire du gouvernement est difficile à croire. Ma prochaine question est pour le premier ministre. C'est très clair que les infirmiers, infirmières et les travailleurs de la santé quittent leur profession en raison des politiques à faible revenu de ce gouvernement. Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas les mandats concernant la vaccination qui font fuir ces travailleurs. C'est parce qu'ils sont sous-payés et qu'on ne les met pas en valeur. La loi 124 l'a assurée, mais ils méritent d'avoir les conditions de travail les plus sécuritaires qu'on peut leur offrir. Le premier ministre a demandé d'avoir des avis, des recommandations concernant les politiques de vaccination. Le ministre de la Santé a admis hier qu'elle avait toute l'information qu'elle avait besoin pour prendre une décision. Donc, ma question est à savoir quand est-ce que le premier ministre va prendre une décision concernant un mandat de vaccination pour les travailleurs de la santé et de l'éducation. Le ministre de la Santé, afin de répondre merci à la députée de l'opposition pour sa question. C'est une question importante parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans d'autres provinces en Colombie-Britannique. Entre autres, ils ont dû annuler certaines des interventions chirurgicales parce qu'il y avait 4000 employés qui avaient été congédiés. Et on ne veut pas que cela se produise ici en Ontario. C'est pour cette raison qu'on a envoyé la lettre et qu'on est en train de revoir les réponses pour s'assurer que, peu importe la décision que nous prenons, qu'on protège le bien-être et la santé de tous les Ontariens, que ce soit en raison de la COVID ou toutes les personnes qui ont attendu pour avoir une chirurgie. On doit s'assurer qu'on a des ressources humaines nécessaires pour prendre soin d'eux, complémentaires. Bien, la table scientifique a déjà donné leur opinion. Le 19 octobre, on vient de commencer le mois de novembre, une politique de vaccination protège les travailleurs, les visiteurs, les patients. Ça protège tout le monde. Ça va protéger encore plus nos travailleurs de la santé d'attraper la COVID-19. La table des sciences a dit, et je cite, « d'exiger que les travailleurs de la santé soient vaccinés ». C'est une politique qui est fondée sur les preuves probantes et qui protège la population. Donc, ma question encore une fois, est-ce que le premier ministre et la ministre, est-ce qu'ils vont réellement écouter les recommandations qu'ils reçoivent de la part de la table de sciences et de toute autre personne qui leur dit que des mandats en ce qui concerne les vaccins sont nécessaires pour assurer la sécurité des Ontariens ? Le ministre de la Santé, notre gouvernement a écouté la science et les preuves depuis que la pandémie a commencé il y a plus d'un an. 21 mois, il y a 21 mois, en fait, on a écouté la table des sciences, le médecin hygiéniste. Nous écoutons les experts partout dans la province. On écoute des gens qui sont au front de cette lutte, les PDG des hôpitaux et les PDG, les cadres. Notre politique, de manière générale, c'est que tout le monde devrait se faire vacciner. C'est ce qu'on a dit dès le début. Il y a plus de 88,2 % de la population en Ontario qui a reçu une première dose, 84,5 %, une deuxième dose. Mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte aussi, et c'est la question de la dotation du personnel qui a été mis à rude épreuve en raison de la COVID-19. Donc, on a la responsabilité de s'assurer qu'on a du personnel adéquat pour prendre soin de toutes les personnes dans nos hôpitaux. Dernière complémentaire. Le premier ministre a demandé d'avoir des conseils et a donné comme date mutoire le 19 octobre. L'Association des hôpitaux a donné leur avis et la table de science l'a fait aussi. Mais ce gouvernement n'a pas agi de manière décidée. On l'a vu avec le déploiement du vaccin. On voit toujours qu'ils n'ont pas de plan pour les enfants alors qu'on sait que le vaccin a été épreuvé pour les enfants. La science et les preuves sont là, mais ce qui manque, c'est un gouvernement qui agit en temps important. C'est ce qui manque. Donc, ma question est à savoir quand est-ce que ce gouvernement va agir finalement et imposer un mandat vaccinal que les experts nous disent qu'on devrait faire dans les hôpitaux et dans le secteur de l'éducation. Il faut le faire. Quand est-ce qu'ils vont le faire? Je vais arrêter la pendule. Il y a des commentaires de toutes parts du côté du gouvernement. Ça me distrait grandement. J'essaie d'écouter la personne qui pose la question. C'est difficile de comprendre qui est en train de prendre la parole parce qu'on porte tous un masque. Je vous demande de montrer plus de respect envers les autres, vos collègues ici dans cette chambre, et de permettre à ce que la personne puisse poser leurs questions. Le ministre de la Santé, afin de répondre, on a agi de manière décidée tout au long de la pandémie. Ce qui a commencé avec de renforcer notre stratégie de tests de dépistage, notre stratégie pour les laboratoires et d'assurer qu'on puisse vacciner le plus grand nombre en Ontario. On a un des meilleurs taux de vaccination au monde et c'est grâce aux Ontariens qui ont pris ce choix pour s'assurer qu'on puisse vacciner tout le monde dans chaque partie de la province avec 88,2 % des premières doses et 84,5 % pour la deuxième dose. Évidemment, il y a un plan couronné de succès qui a été mis en place et un plan couronné de succès qui sera un grand succès pour les enfants de 5 à 11 ans. Et l'autre problème qu'on doit gérer de manière prudente, c'est si on impose un mandat pour le vaccin, quel sera l'effet sur notre dotation du personnel? C'est un choix responsable de prendre pour s'assurer que toute personne dans le besoin pourra avoir les soins nécessaires, peu importe où il se trouve en Ontario. Prochaine question, députée de Waterloo. Merci. Ma question est au premier ministre. Une publication de Facebook du terrain de golf de Lakeshore a énoncé que la semaine précédente, ils ont accueilli la ministre des Transports ainsi que le ministre associé des Transports et son père est copropriétaire de ce terrain de golf. À l'époque, cette arène de golf était dans un endroit où on avait proposé l'autoroute de contournement de Bradford, mais une semaine plus tard, on a changé le trajet, le projet proposé. Il n'y a aucune bonne raison pourquoi la ministre et la ministre associée seraient à cette arène de golf en même temps. Pourquoi est-ce que la ministre des Transports et la ministre associée à ce site proposer pour l'autoroute si cette personne n'était pas là pour faire du lobbying pour la part de son père? Et est-ce que quelqu'un de l'autre côté de la Chambre va se rendre compte à quel point c'est inapproprié? Ministre du patrimoine des sports, rappel à l'ordre. Je vais redémarrer la pendule. Ministre des Transports, merci de cette occasion de prendre la parole concernant la question de la députée d'en face. Je veux être très clair, le ministre Cho a été retiré du dossier depuis son élection en 2018 de ce projet. Ni moi, ni aucune autre personne a eu des conversations avec le ministre Cho concernant cette autoroute de contournement de Bradford. Le ministre Cho et sa famille ont travaillé très fort et ont contribué grandement à notre communauté. Ce sont des histoires à succès qu'on devrait célébrer et de les dépeindre d'une autre façon est inacceptable. Et vous devriez avoir honte. La congestion routière est un grand problème. Ça enlève du temps des gens pour passer du temps avec leur famille et du temps productif au travail. Et c'est encore plus difficile pour les agriculteurs de vendre leurs produits. Ça contribue au GES. L'opposition, veuillez vous rasseoir. Je voudrais rappeler à tous les députés de faire vos commentaires par l'entremise de la présidence. Complémentaire, je ne tirerai pas de leçon au sujet de ce qu'on devrait avoir honte et ce qui vous considérez être éthique dans la province de l'Ontario. Non, pas du tout. Je vais vous rappeler de faire vos commentaires par l'entremise de la présidence à la députée. Les Ontariens le savent que les bénéficiaires de cette autoroute, ce sont les promoteurs qui ont des liens étroits avec le Parti progressiste conservateur. Un de ses bénéficiaires, c'est le père du ministre associé des Transports qui a donné plus de 10 000 $ au Parti progressiste conservateur depuis 2016. Ce sont des faits. Je l'ai dit hier, je vais le dire encore une fois. Ça sent mauvais avec tous les projets d'infrastructures qui ont besoin de financement dans la province. Pourquoi est-ce que le premier ministre met la priorité sur des autoroutes destructives qui vont détruire la ceinture de verdure? Et ceux qui vont en profiter vont être les donateurs et les amis du Parti progressiste conservateur. Qui est-ce que vous allez choisir dans cette prise de décision? Parce qu'on le voit très clairement de quel côté vous vous penchez. Veuillez faire vos commentaires par l'entremise de la présidence. Ministre des Transports, l'opposition ne voit pas ceux qui vont profiter de cette autoroute, ce sont les conducteurs de l'Ontario. Les naveteurs ont demandé au gouvernement de construire cette autoroute de Bradford. La congestion, c'est un grand problème et l'opposition ne veut pas reconnaître cette réalité. Ce grand problème pour tous ceux qui conduisent, pour les familles et les agriculteurs, c'est un problème par le passé. Ce fut un problème par le passé, c'est un problème encore aujourd'hui. Et avec tous les gens qu'on accueille ici dans cette province et dans cette ville, la situation va s'empérer. Donc on prend des décisions qui vont profiter aux Ontariens. C'est pour cette raison qu'on va construire l'autoroute de contournement de Bradford et l'autoroute 413. Prochaine question, député de Flamborough-Glanbrook. Merci. Depuis 2008, on a entendu des appels d'augmenter le nombre d'heures directes par résident à 4 heures. Beaucoup de mes commettants ont été déçus qu'en 2009 et 2018, le gouvernement libéral a seulement pu augmenter le nombre d'heures directes par résident de 22 minutes par jour. Cela ne suffit pas. Tout au long de la pandémie, j'ai vu de première main tout le très bon travail que les infirmiers, infirmières, les PSSP ont fait alors qu'ils travaillent dans les foyers de soins longue durée, dans ma circonscription et partout en Ontario. Les travailleurs de première ligne en santé n'en peuvent plus de gouvernement qui faisaient tout simplement de prononcer des paroles creuses. Qu'est-ce que le ministre va faire pour s'assurer qu'on puisse offrir ces soins que les gens méritent? Ministre des soins de longue durée, merci à la députée de Flamborough-Glanbrook pour sa question. Elle a tout à fait raison. Nous avons un engagement législatif dans le projet de loi que j'ai proposé pour 4 heures par résident par jour. Cela veut dire qu'au lieu de 22 minutes, les soins vont augmenter d'une heure et 22 minutes. Cela veut dire qu'on aura embauché 27 000 nouvelles personnes de PSSP et d'infirmiers et infirmières. On a investi 278 millions de dollars pour commencer l'embauche. Cela comprend 1,5 million cette année dans la circonscription de Flamborough-Glanbrook. Et cela va augmenter à 9 millions de dollars d'ici 2024. Notre gouvernement se rend compte qu'on doit bâtir un système qui appuie les personnes âgées dans la province. On comprend que le besoin de dotation du personnel est essentiel. Et ce n'est pas cette raison que c'est une partie intégrante de notre plan complémentaire. Ces nouvelles personnes embauchées nous permettront d'offrir des soins de bonne qualité aux résidents des foyers de soins de longue durée. Ce qui comprend bien sûr ma circonscription. C'est très bien d'avoir des investissements en place pour embaucher de nouvelles personnes. Mais on doit s'assurer aussi de retenir ces personnes. C'est essentiel qu'on puisse avoir une bonne dotation du personnel pour offrir les soins de bonne qualité aux résidents. Et la meilleure façon de le faire, c'est de créer des occasions pour le personnel pour qu'ils puissent avancer leur carrière. Est-ce que le ministre a un plan pour appuyer la formation des membres du personnel et d'assurer qu'on puisse les retenir en poste? Ministre des soins de longue durée, merci encore une fois à la députée pour sa question. Elle a tout à fait raison. On doit protéger les progrès qu'on a accomplis en assurant qu'on a le personnel disponible. Et c'est pour cette raison qu'avec le ministre des collèges et des universités, on a annoncé 100 millions de dollars pour former des PSSP, des infirmiers et infirmières, pour qu'ils puissent passer à la prochaine étape dans leur trajectoire de carrière. Et aussi d'offrir des soutiens en frais de scolarité pour toute personne qui voudrait devenir des infirmiers et infirmières autorisées. On a aussi un partenariat avec le ministère des collèges et des universités pour créer cinq nouvelles places dans les écoles. La PDG de l'Association des infirmières autorisées est ravie qu'on puisse offrir de nouvelles occasions aux personnes d'intégrer la main-d'oeuvre. C'est une autre initiative que nous apportons pour s'assurer que les personnes âgées ont les soins qu'ils ont besoin, qu'ils méritent d'avoir aussi. Prochaine question, député d'Essex. Ma question est au premier ministre. On était devant les tribunaux, encore une fois, lorsqu'il s'agit de la nomination de M. Tavener en tant que commissaire de la PPO. M. Tavener est un allié du premier ministre et a reçu une autre nomination en 2018, une nomination d'ami. Et il a reçu de l'argent des deniers publics que son cabinet a reçu 778 000 $ qui a été payé par le gouvernement de l'Ontario à ce cabinet de VEUK. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer comment il a pu trouver une telle somme pour son ami alors que des Ontariens ont perdu des augmentations de salaires, ont perdu leur emploi et ont perdu leurs moyens de subsistance? Réponse, leader parlementaire du gouvernement, une partie importante de cette question, c'est qu'on commence à voir la relance de notre économie. Comme je l'ai mentionné, en 2018, on a vu une province qui est en déclin et en raison des années que les libéraux et que les néo-démocrates ont partagé au pouvoir, ils ont imposé trop de règlements, ils ont augmenté les tarifs en électricité, ont forcé des employeurs à quitter la province et on a perdu plus de 300 000 emplois. On a décidé de faire les choses autrement. C'est pour cette raison que le ministre du Travail s'est concentré sur le métier spécialisé, bien sûr. Ils ont voté contre ces initiatives. C'est pour cette raison qu'on a une initiative en transport et en infrastructure pour permettre aux gens de se déplacer plus facilement. On a parlé de circulation dense dans la ville de Toronto, de nouveaux métros. Ils ont voté contre les métros pour la région de York. Ils ont voté contre les autoroutes dans les circonscriptions des députés. Ils ont voté contre. Donc, lorsqu'il s'agit de créer des emplois et d'une croissance économique, je sais que les Ontariens peuvent nous faire confiance et non pas eux. Complémentaire, il n'y a pas de réponse raisonnable de la part du leader parlementaire du gouvernement lorsqu'il s'agit d'un abus des deniers publics et c'est sa façon de faire. C'est peut-être pour ça qu'il a gagné une augmentation salariale de 27 000 $. La politique à faible revenu des travailleurs de la part de ce gouvernement touche tout le monde, les infirmiers, infirmières, les déneigeurs. Mais nous savons maintenant que cette politique de faible revenu ne s'applique pas à Gavin Ty, qui est devant les tribunaux à chaque fois que le premier ministre commet une erreur. Et c'est souvent. L'argent est versé souvent à ce cabinet d'avocats alors que les Ontariens ont de la difficulté à boucler leur fin de mois. Ça prendrait un travailleur de salaire minimum, plus de 24 ans, pour recevoir ce que l'ami du premier ministre a reçu en trois ans. Pourquoi est-ce que les seules personnes qui ont profité de la générosité du premier ministre sont ses amis, des personnes bien nanties, des promoteurs, des avocats? Réponse, le leader parlementaire du gouvernement, je pense que cette question en soi est la raison pour laquelle on ne prend pas au sérieux ce député, dont sa propre communauté lorsqu'on parle de transport. Ils ne viennent pas parler à ce député, mais ils vont parler à un autre député. Lorsqu'on a parlé d'un nouvel hôpital pour cette communauté, qui a été un échec de la part de ce député pendant des années, ils viennent de ce côté-ci et nous demandent d'avoir ce nouvel hôpital. Et on leur a offert, le ministre des Transports, leur a offert des améliorations des autoroutes. Et c'est parce qu'ils savent que ce député n'ajoute aucune valeur à la communauté. Lorsqu'on parle des choses importantes qui se passent dans la communauté, on a permis de créer des emplois dans la province. Et je sais que ça leur fait du mal. Ils nous chahutent parce qu'il y a tellement une panne d'idées de l'autre côté. Et c'était le cas lorsqu'ils étaient au pouvoir avec les libéraux. Nous, on a permis de changer la donne et ça les dérange. Mais nos efforts vont faire en sorte qu'on sera encore plus prospère. Prochaine question. Député de Chatham-Kent, Leamington. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de la Santé. Ministre, vous avez dit qu'aucun enfant sera vacciné sans le consentement des parents et que les effets secondaires du vaccin ne sont pas signalés. Mais des personnes m'ont informé de nouvelles troublantes, des éruptions cutanées après qu'une personne s'est fait vacciner. Une personne adolescente s'est fait vacciner sans le consentement de ses parents et une personne est décédée après sa troisième dose. Beaucoup de personnes aux prises avec le COVID-19 ont décidé de ne pas recevoir des traitements médicaux parce qu'ils avaient peur des traitements et des médicaments, tels que Remdesivir. Et l'OMS a dit qu'on ne devrait pas l'utiliser, a émis un avertissement alors qu'on l'utilise quand même. Ils ont aussi été mis sous ventilateur lorsqu'il y a de hauts risques de mortalité. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour s'attaquer à cette incohérence dans le signalement des cas? Ministre de la Santé, ce que je dirais aux députés, c'est que de se faire vacciner contre la COVID-19, c'est la meilleure protection. Ça va permettre de sauver votre vie. Et on l'a vu avec les millions d'Ontariens qui se sont déjà fait vacciner. On le recommande pour tout le monde. On se prépare pour les enfants de 5 à 11 ans pour qu'ils puissent recevoir le vaccin. Mais personne ne se fera vacciner sans examiner la question. Ces vaccins ont été approuvés par l'OMS, la FDA aux États-Unis, le comité consultatif sur les vaccins. Toutes ces organisations ont indiqué que c'est beaucoup plus sécuritaire de recevoir le vaccin parce que ça va vous éviter de vous retrouver à l'hôpital ou dans les soins intensifs. Mais ce qui est le plus important, c'est que ça va sauver votre vie. J'ai été en contact avec plusieurs experts en santé au Canada et aux États-Unis et ils ont dit qu'ils seraient disponibles pour parler publiquement, pour parler des traitements précoces contre la COVID-19 pour réduire les taux d'hospitalisation, de mortalité et des risques de COVID longue durée. Je vous ai demandé d'avoir une discussion avec les experts des deux côtés de cet enjeu. Beaucoup font face à se faire congédier parce qu'ils sont réticents à se faire vacciner dans tous les secteurs, ce qui comprend la santé. Donc, ministre Elliott, est-ce que vous seriez prêt à faciliter cette discussion avec les experts des deux côtés de la question pour que cela permette à ce que nos experts en santé d'informer le public concernant leurs opinions sur le sujet et de partager des idées pour tout le monde? La réponse courte à votre question est non. C'est une pratique très acceptée de façon commune, avec tous les experts médicaux avec qui on parle, le médecin hygiéniste en chef, par le groupe de commandement scientifique, que la meilleure façon de combattre la COVID-19 pour protéger votre santé et ceux de vos proches et de votre communauté, c'est de recevoir le vaccin. Il n'y a aucune autre réponse. C'est ça qui va sauver votre vie. Merci. Prochaine question. Député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la ministre de la Santé. Cette pandémie nous a vraiment testé nos limites et les Ontariens attendent encore une lueur à la fin du tunnel. Avec les chiffres de vaccination qui sont en hausse et les indicateurs principaux de la santé qui sont améliorés, et les cométants de Whitby sont impatients de voir une réouverture complète. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur le plan des réouvertures? Merci, Monsieur le Président, la ministre de la Santé, merci pour la question et pour votre excellente représentation de vos cométants. L'Ontario se porte bien comparé à d'autres juridictions grâce aux efforts concertés des Ontariens et grâce à l'approche par phase de notre gouvernement. Nous avons maintenant un plan en place pour retirer les mesures de santé publique sur les lieux de travail et sur le reste de l'Ontario. En consultation avec le médecin hygiéniste en chef, nous avons publié un plan sécuritaire de réouverture de la province pour gérer la COVID-19 à long terme et les directives nécessaires pour le reste des mesures de santé publique et seront en place jusqu'en mars 2022. Ce plan a été bâti pour le long terme et va nous guider pour assurer que nous ne revenons pas en arrière. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au ministre de la Santé, nous savons les défis auxquels les assurances ont été confrontées pendant la pandémie. Les Ontariens s'appuient sur le gouvernement pour faire tout en leur pouvoir, pour assurer qu'ils adoptent une approche prudente, pour assurer qu'aucune autre entreprise n'a fermé ses portes à cause d'un confinement. Bon nombre de mes commettants sont impatients d'en savoir plus et ont des questions au sujet du plan d'éouverture. Est-ce que la ministre peut nous dire plus sur quand est-ce qu'on pourra passer à la prochaine étape? Réponse, ministre de la Santé. Notre plan gouvernemental s'appuie sur une approche par étapes et va être éclairé par l'évaluation continue et éclairée des experts et des leaders en santé publique. Nous allons nous appuyer sur des indicateurs tels que l'identification de tout nouveau variant de la COVID-19, l'augmentation des hospitalisations et de la capacité des huissiers et des augmentations rapides en termes de transmission pour assurer que les mesures de santé publique et de sécurité ne sont pas retirées trop rapidement et sont retirées plutôt de façon prudente. Et nous savons que nous devons continuer de faire attention. avec le plan qui a commencé le 25 octobre, nous allons commencer la deuxième phase le 15 novembre. De plus, nous sommes heureux d'annoncer qu'en nous basant sur les indicateurs de santé principaux, nous continuons de nous améliorer et d'ici le 28 mars, nous allons retirer toutes les mesures de santé publique. Prochaine question. Député de Sainte-Catherine. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. La récompense de l'Association fédérale des vétérans fournit cette récompense à tout vétéran qui en a le plus besoin. Mais le gouvernement de l'Ontarquio retire cette récompense et c'est parce que l'Ontarquio considère cette récompense unique comme un revenu permanent. Aucun vétéran ne doit aller se coucher avec la faim au ventre ou doit perdre son logement. Est-ce que le Premier ministre est prêt aujourd'hui s'engager à retirer cette politique qui affecte les vétérans? Réponse. Merci pour cette question. Je sais que vous êtes très passionnés par ce sujet et je vous remercie, vous et votre famille, pour votre service à notre pays. Nos vétérans ont fait des sacrifices énormes pour faire de notre province et de notre pays ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ils s'attendent à ce que nous les défendons quand ils en ont le plus besoin. C'est pour cela que notre gouvernement a adopté une nouvelle loi l'année dernière pour prolonger le programme de la Commission d'aide des soldats pour inclure tous les vétérans ontariens et leurs familles sans égard à où et quand est-ce qu'ils ont servi. C'est un premier changement important dans leur mandat après des années de négligence du gouvernement précédent qui ont réduit l'aide offerte par la Commission. Je suis fier d'annoncer que le soutien qui a été prolongé, grâce à ce soutien, la Commission a vu une augmentation de 600 % jusqu'à 1,55 millions de dollars par année. Notre gouvernement continuera de défendre chaque force d'armée canadienne. Question complémentaire. Merci. J'ai pris la parole l'année dernière et j'ai posé une question au sujet de la récompense parce que j'avais mis la pression au gouvernement. Mais la Légion royale canadienne avec le district de l'Ontario a un programme et tout le monde a reconnu ici dans la Chambre qu'ils font un travail important. Alors le président provincial a écrit une lettre pour justement parler de cette pratique qui affecte les incidents, les vétérans. Aucun vétéran ne doit être inquiet du fait que le gouvernement provincial va retirer le financement pour leurs besoins essentiels jusqu'à ce que cette récompense soit finie. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à ne pas seulement commémorer les vétérans par une cérémonie, mais plutôt aider ces vétérans qui continuent d'être aux prises avec la pauvreté et l'itinérance ? Prenez les bonnes décisions et faites ce changement aujourd'hui. Réponse. Merci et merci pour la question supplémentaire. J'espère que tous les députés vont se joindre à nous pour appuyer le ministre des Affaires civiques et son nouveau projet de loi pour assurer des politiques obligatoires en place qui permettront aux travailleurs de porter les coquelicots et pour honorer le sacrifice de nos braves membres des Forces armées canadiennes. J'aimerais en dire un peu plus sur la commission d'aide aux vétérans. Ils fournissent jusqu'à 2 000 $ sur une période d'un an à chaque ménage pour couvrir des soins essentiels comme les aides auditives, les ordonnances, ainsi que les rénovations dans leurs logements, l'achat de fauteuils roulants et tout autre équipement personnel. Nous allons continuer d'aider nos vétérans à travers le prolongement de ce mandat et nous sommes impatients de travailler avec tous les membres de la Chambre à ce sujet. Prochaine question. Député d'Ottawa-Vanier. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Une bonne gouvernance implique faire les investissements où on en a le plus besoin. Nos écoles ont besoin d'aide et il y a un arriéré à rattraper. Les conseils scolaires ont fourni leurs priorités pendant le printemps et s'attendent à des approbations pour le financement. Cependant, le gouvernement a planifié de dépenser 6 milliards de dollars sur une autoroute, l'autoroute 14 qui va détruire l'environnement et ne fournir aucune aide. Le Parti libéral est engagé à dépenser l'argent sur les infrastructures d'éducation où l'investissement est le plus besoin. Est-ce que le Premier ministre est prêt à être raisonnable et à ne pas dépenser des milliards de dollars sur une autoroute que personne ne veut au lieu de dépenser sur le système éducatif ? Réponse. Ministre de l'Éducation. Merci pour cette question. Je tiens à lui rappeler que sous le gouvernement libéral précédent, les arriérés en réparation des écoles de l'Ontario sont montés jusqu'à 15 milliards de dollars. Et aujourd'hui, nos écoles en payent le prix. Et grâce au leadership de notre Premier ministre et aux investissements faits de façon annuelle jusqu'à 500 millions de dollars, nous avons réussi à remédier à cet arriéré. Nous investissons dans de nouvelles écoles à chaque année, des écoles modernes qui ont de l'Internet et qui ont des opportunités nécessaires pour améliorer la prospérité de nos élèves. Nous avons investi encore 1,6 million de dollars pour améliorer la ventilation et l'aération de ces écoles. Et nous continuons d'assurer que nos enfants ont des écoles pour l'avenir. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Si vous avez bâti des écoles, les élèves vont s'y rendre. Il faut de l'aménagement en termes des transports en commun pour améliorer les embouteillages. Le gouvernement parle du fait que c'est inévitable que de nouveaux résidents se rendent dans cette région et vont conduire sur ces autoroutes. Mais l'effet est que les gens n'ont pas besoin de faire ces trajets quand ils travaillent de la maison. Nous savons que les transports ferruviers sont les meilleurs, la meilleure façon de voyager. Et l'effet sur les GES sont moins élevés que ceux des voitures. Alors, quel est le plan du gouvernement pour retirer les gens des voitures et les introduire dans les trains ? Réponse. Merci pour cette question. Notre gouvernement a le plan de transport en commun le plus ambitieux qui a été révélé en Ontario. Nous avons un nouveau plan de métro de 28,5 milliards de dollars. Nous avons le plus grand prolongement de systèmes de rail GO dans la province. Nous comprenons comment retirer les gens des voitures et les introduire sur les rails et dans les métros. Nous accueillons des millions de personnes à chaque année et nous avons besoin de nouvelles routes pour nos camions aussi, pour qu'ils puissent transporter les marchandises d'un marché à un autre. Nous savons qu'il y a des taux d'embouteillage de plus en plus élevés. Je sais que la députée veut prétendre que ce n'est pas un problème. Mais notre gouvernement est engagé à faire de son mieux pour améliorer ce problème. Prochaine question. Député de Perth-Werlington. Merci. Les communautés et leurs organisations dans ma circonscription font un travail incroyable pour aider leurs proches à différents niveaux à chaque jour. Je suis reconnaissant de leur travail et de leur engagement. Malheureusement, les gouvernements précédents n'ont rien fait pour aider les personnes handicapées lorsqu'ils font la transition des résidences à leur logement. Il y a un grand besoin d'aide pour les logements indépendants. Est-ce que le ministre associé au dossier de l'enfance peut nous dire ce qu'elle fait pour aider les personnes handicapées? Réponse. Adjoint parlementaire, merci. Et merci aux députés de Perth-Werlington pour cette question. Je sais que c'est un militant passionné pour ces communautés. Notre gouvernement récemment a révélé notre nouveau plan à long terme pour les services développementaux et leurs réformes. Dans le cadre de ce plan, nous avons assuré que les individus qui ont besoin d'aide à travers des logements spécifiques reçoivent cette aide. C'est pour cela que notre gouvernement a aussi investi 13 millions de dollars de plus pour aider les personnes qui ont des problèmes de développement à avoir accès à ces logements pour aider plus d'eux, pour les aider à avoir accès à des logements indépendants. Nous voulons également qu'ils aient les programmes nécessaires pour trouver ce genre de logement. Merci. Question complémentaire. Nous avons entendu des centaines d'Ontariens nous parler de ce problème et leur message est clair. Ils ont besoin d'avoir accès à plus de soutien dans ce domaine. Les gens ont dit que ça peut créer une confusion quand on essaie d'avoir accès à ces programmes quand ils ne sont pas sûrs du soutien auquel ils peuvent s'attendre à recevoir et quand. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que notre gouvernement va assurer que ces plaintes ne tombent pas dans les mailles du filet? Réponse. Merci pour cette question complémentaire. Le député a raison. Quand il a indiqué qu'il y a que cet investissement additionnel de 13 millions de dollars ajoutés aux objectifs de notre nouveau programme vont avoir du succès. Nous agissons rapidement pour uniformiser les processus et simplifier les processus d'évaluation, améliorer les passeports qui vont permettre d'évaluer les besoins des gens et bâtir de nouvelles capacités et introduire des initiatives qui vont appuyer ces personnes dans leur vie naturelle et dans leur transition entre l'enfance et l'adulte. Et nous voulons assurer que nous leur fournissons l'aide nécessaire pour pouvoir avoir accès à ces logements abordables. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires pour aider ces individus. Merci. Prochaine question. Député Tukki Watna. Bonjour, M. le Président. Je viens du territoire du traité 9 et nos terres sont pleines de ressources. Mais la qualité des infrastructures de base comme les infrastructures d'eau, de soins de santé et d'éducation est pauvre. Le gouvernement a dit auparavant qu'ils étaient ouverts à développer cette région et ces territoires du traité 9. ont fait des promesses au sujet des avantages de ces ententes. Mais, comme vous le savez, nous avons déjà fait cette entente en vertu du traité 9. Ma question est, comment est-ce que vous avez l'intention d'honorer toute nouvelle entente étant donné que l'Ontario n'arrive pas à honorer ses responsabilités en vertu du traité 9? Réponse. Leader parlementaire du gouvernement. Je suis d'accord. Le Ring of Fire a ouvert des opportunités incroyables pour les Premières Nations de la province de l'Ontario. Le député a tout à fait raison. Cela pourrait fournir à la province de l'Ontario des milliards de dollars en termes d'activité économique. On a parlé de à quel point la ceinture de feu du Pacifique est importante et comment est-ce que ça va aider les Premières Nations, mais aussi toutes les autres communautés. Je suis heureux d'entendre le député parler de cela parce que pendant trop longtemps, le gouvernement précédent n'a rien fait à ce sujet. et je pense que ça montre à quel point ils n'étaient pas prêts à ouvrir l'économie après 15 ans et nous, on va réussir à faire le travail. Question complémentaire. Monsieur le Président, j'ai des enfants qui sont aussi jeunes que 8 ans et je les vois lorsqu'ils pleurent parce qu'ils n'ont même pas d'eau potable à boire. Les traités avaient pour but de bénéficier à toutes les parties prenantes, mais les Premières Nations sont encore aux prises avec des problèmes de pays sous-développés. Et pourtant, les activités minières et les activités de bois continuent de prospérer dans cette région. Et je veux être clair, ce gouvernement n'a aucun droit de demander des aménagements sur nos territoires du traité neuf sans avoir un plan pour améliorer les nécessités de base telles que l'eau potable et les infrastructures essentielles. Et j'aimerais savoir comment le Premier ministre a l'intention d'honorer les obligations du traité avant de permettre des aménagements. Réponse, leader parlementaire du gouvernement. En travaillant avec nos partenaires des Premières Nations dans cette zone, nous comprenons que c'est une ressource qui ne peut pas être développée si nous ne travaillons pas ensemble. Le député a tout à fait raison quand il parle de l'éducation et des structures de base dans cette zone et nous avons fait les investissements nécessaires. Nous savons que de nombreuses communautés retirées et rurales n'ont pas accès à l'Internet à haut débit et nous faisons les investissements nécessaires là-dessus. Nous travaillons avec les leaders communautaires pour assurer que nous pouvons avoir accès à cette région et que nous puissions investir à ces milliards de dollars qui seront générés. Nous sommes impatients et enthousiastes par rapport à cette activité et nous sommes déçus du fait que ça a pris si longtemps pour y arriver. C'est une ressource dont on était conscient depuis longtemps et elle aurait dû être productive pour les gens de l'Ontario et nous allons travailler de façon proche avec les Premières Nations qui doivent être des partenaires. Merci. Prochaine question. Député de Guelph. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Une étude sur le transport en commun de 2014 a révélé et que le règlement de Bradford va constituer un risque important aux communautés et à l'environnement. Il va être construit sur 17 hectares du Holland Marsh et détruire 39 hectares de la faune. Dans cette région, il va créer un risque potentiel aux terres humides et des risques de contamination à la ceinture de verdure et aux fleuves ainsi que des pollutions climatiques pour 87 millions de kilogrammes. Est-ce que le Premier ministre va faire des changements à son programme d'autoroute qui va bénéficier aux spéculateurs riches pour qu'on puisse protéger le fleuve Simco et la ceinture de verdure en annulant ce projet? ministre du Transport, merci et merci aux députés pour cette question. Soyons très clairs, en ce qui a trait au Bradford Bypass, nous n'allons pas réduire l'évaluation et les protections environnementales. Le travail actuel et futur sur cette région va prendre en compte les évaluations environnementales. Le premier programme a été fait en 2003. Notre gouvernement a dit non, nous devons continuer les évaluations et nous sommes engagés à les finir. Nous devons réduire les congestions avant qu'elles n'empirent pour la population et pour l'environnement. Le député sait très bien l'incidence des embouteillages sur l'environnement. C'est pour cela que nous voulons aller de l'avant avec ce projet. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, si le gouvernement avait de la crédibilité en ce qui a trait à la réduction du temps des trajets, ils auraient utilisé les 6 milliards de dollars qu'ils veulent introduire dans ce projet de Bradford et l'investir en augmentant les investissements dans la région dans le transport en commun régional. Ils auraient augmenté les quantités de financement pour rendre les logements abordables pour que les gens n'aient pas à déménager à une heure de leur travail juste pour pouvoir se payer un logement. Ils ont dit qu'ils veulent également assurer le transport des marchandises. Ils n'ont pas besoin de construire sur les terres cultivables pour cela. sans parler de tous les dégâts qui seront générés. Est-ce que le gouvernement va dire oui à la protection du fleuve Simco, des terres cultivables et de tous les emplois dans le secteur agricole en disant non à ces projets destructeurs? Réponse. Ministre du Transport, merci. Le député a parlé de la crédibilité en termes d'environnement, mais je tiens à lui dire pourquoi est-ce qu'il a voté contre notre plan de 28,5 milliards de dollars pour la RGT? Pourquoi est-ce qu'il a voté contre notre budget qui finançait le prolongement des systèmes de métro dans notre histoire? Notre gouvernement est engagé à bâtir des métros et nous avons le plan de construction de transports en commun le plus large en Amérique du Nord. mais nous savons également à quel point c'est important de répondre aux problèmes de l'embouteillage en Ontario. Les gouvernements précédents n'avaient pas la volonté de le faire, mais nous croyons que c'est essentiel. Pour améliorer la qualité de vie des gens, pour réduire les congestions, nous devons bâtir de nouvelles infrastructures et c'est exactement ce que nous allons faire. Prochaine question. Député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires francophones. Les membres de la communauté francophone du Nord-Est se sont ignorés. Ils font face à beaucoup de problèmes et de stress que l'Université lérencienne a déclaré faillite. La direction de l'Université de Sudbury aimerait pouvoir rencontrer la ministre, mais le gouvernement conservateur ne retourne ni leur rappel ni leur lettre. pour cent de gouvernants devaient les rencontrer ou leur parler. L'Université de Sudbury ne fait pas partie du processus de l'ALAC. Monsieur le Président, quand est-ce que le ministre va prendre rendez-vous avec l'Université de Sudbury pour une rencontre? Merci. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le membre pour sa question. Bien sûr, il est très inquiétant que l'Université lérencienne se soit retrouvée dans une situation où des mesures aussi radicales et immédiates sont nécessaires pour assurer sa viabilité à long terme. Nous travaillons avec le ministère des Collèges et Universités pour assurer la pérennité de la programmation postsecondaire francophone dans le Nord. Mais comme le membre de l'opposition le sait très bien, le gouvernement continue de suivre de près la procédure de l'ALAC. Le gouvernement a clairement indiqué qu'il sera là pour soutenir l'éducation postsecondaire francophone à Sudbury et dans le Nord de l'Ontario lorsque la Laurentienne sortira de l'ALAC. Merci. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. En 2018, j'ai commencé à apprendre le français. j'ai été capable de lire mon premier livre en français cet été. C'était au sujet de l'histoire de ma ville. Je peux vous dire que les francophones de Sudbury ont de se battre pour le droit de voir des écoles élémentaires, secondaires et des collèges qui sont gouvernées par, pour et avec les francophones. Maintenant, la communauté francophone est unie et parle d'une seule voix. Elle veut que l'Université de Sudbury devienne une université par, pour et avec les francophones. Ma question est simple. Est-ce que le ministère appuie l'Université de Sudbury part pour et avec les francophones? Merci. Merci, M. le Président. J'aimerais féliciter le membre de l'opposition pour son travail sur son français qui est vraiment excellent. M. le Président, j'ai lu le plan d'affaires de l'Université de Sudbury et je vais travailler avec la ministre des collèges et universités pour déterminer la meilleure marche à suivre pour l'avenir. Mais comme cette affaire est toujours devant les tribunaux, il serait inapproprié de commenter davantage. Mais j'aimerais dire, M. le Président, que notre gouvernement reconnaît l'importance de la gouvernance pour et par les francophones. C'est pourquoi c'est notre gouvernement qui a mis sur pied l'Université de l'Ontario français. Et c'est pour cela que notre gouvernement a donné la charte à l'Université de Hearst pour reconnaître son indépendance. Nous sommes là pour les francophones, pour l'éducation postsecondaire francophone et pour la gouvernance pour et par les francophones. Merci. Prochaine question, députée de Sudbury, Clincaster. L'Université de Sudbury, par et pour les francophones, doit voir le jour. C'est un projet que j'appuie à 100 % et que la communauté appuie. Il est essentiel à l'épanouissement et à l'accès à l'éducation en français dans le nord de l'Ontario. L'Université de Sudbury est indépendante, a déjà sa charte et est prête à continuer à fournir une éducation de qualité à tous les francophones et francophiles de l'Ontario, du Canada et du monde. Mais, à chaque fois qu'on parle de ce projet, le gouvernement nous répète «c'est devant les tribunaux » pour refuser de parler quand cette règle ne s'applique même pas dans ce cas. Ce n'est pas l'Université de Sudbury qui est devant les tribunaux, M. le Président, c'est l'Université Laurentienne. Alors, M. le Président, une fois pour toutes, quand le gouvernement va-t-il accepter le financement public de l'Université de Sudbury et pourquoi le gouvernement se cache-t-il derrière une règle qui ne s'applique même pas dans cette situation. C'est très bien. La situation est présentement devant les tribunaux et un membre du gouvernement ne peut pas commenter sur une situation qui est devant les tribunaux. Mais la situation à Sudbury est très intéressante. J'ai lu le plan d'affaires, je travaille avec la ministre des Collèges et l'Université pour développer un plan une fois que la Laurentienne sera sortie de la laque. Merci. La gouvernance, par et pour. Pour avoir accès à ces fonds, les gouvernements provinciaux doivent faire demande. La date limite pour cette demande était le 15 octobre dernier. Aujourd'hui, le 2 novembre, le gouvernement de l'Ontario n'a toujours rien soumis, alors que nos universités demandent très clairement pour cette aide. Ce n'est pas la première fois que ce gouvernement laisse des millions de dollars du gouvernement fédéral sur la table. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement va finalement soumettre les demandes de financement des institutions postsecondaires par et pour, telles que l'Université Sudbury? Oui ou non? Monsieur le Président, je remercie la membre de l'opposition pour sa question. Elle sait très bien que notre gouvernement travaille de très près avec le gouvernement fédéral sur ces questions. C'est notre gouvernement qui a eu un partenariat avec le gouvernement fédéral pour mettre sur pied, finalement, l'Université de l'Ontario français. Une revendication de près de 40 ans de la communauté francophone. Ce n'est pas le gouvernement libéral précédent qui l'est fait, Monsieur le Président. C'est notre gouvernement qui l'est fait en partenariat avec le gouvernement fédéral. Et on est très fiers, Monsieur le Président, de cette réussite. Alors, on va continuer à être à l'écoute de la communauté francophone pour qu'on puisse être prêts lorsque la Laurentienne sortira de la laque. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Est-ce que ce gouvernement considère d'embaucher des employés pour des services parmi des entreprises qui fournissent des services pas très clairs ? Est-ce que cela sera l'outil que le gouvernement va mettre en place pour mettre à jour les cases en arriéré ? Les personnes qui reçoivent les soins d'assistance sociale ont besoin de ces soins. Ils vivent dans des conditions de pauvreté. est-ce que ce gouvernement refuse d'augmenter les financements pour ces gens ? On a coupé le financement de 50 %. Donc, la question est la suivante. Est-ce que ce gouvernement va agir pour protéger les plans d'assistance qui sont en place maintenant à l'intérieur et les gens qui profitent d'eux ? Merci. Le député de Ottawa-Western-Pian. Merci, M. le Président. Dès le début de la pandémie, ce gouvernement a été là pour aider les gens qui ont besoin d'aide. Maintenant qu'on commence à sortir de la crise de la pandémie de 2009, grâce à tout le travail qui a été fait par les travailleurs de la santé grâce à toutes les personnes qui se sont fait vacciner. Maintenant qu'on est en train de travailler envers de la reprise de l'économie, l'Ontario a des programmes d'entraînement et d'embauchement qui vont assurer que l'on puisse reconstruire l'économie, qui vont assurer une reprise de l'économie. on a dit qu'avant la pandémie, ces programmes n'étaient pas suffisants et les gens avaient du mal à trouver un emploi. Donc, on veut dire que ce qu'on a commencé à faire pendant la pandémie, on va continuer à le faire même après la pandémie. la période des questions est finie. Dès qu'il y en a plus des affaires dans l'ordre du jour, cette séance est levée jusqu'à aujourd'hui à 3 heures de l'après-midi. Merci. 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 Merci.